Musique Ceci est un vlog pas prise de tête que j'ai décidé de faire au dernier moment voilà, j'ai hésité parce que je vais me faire un aîné et je suis très inspirée par Douceur Lila, Chloé de la chaîne Douceur Lila d'ailleurs je vais regarder sa vidéo où elle se fait un aîné là le dernier aîné qu'elle a fait pour voir ce qu'elle met dedans parce que je crois qu'elle met un yaourt ça fait des années que je fais des couleurs à ma mère des couleurs végétales des couleurs naturelles et j'ai fait des aînés à plein de copines là dernièrement mais je ne me suis jamais fait moi-même de aînés je t'en parle maintenant parce que j'ai pas du tout, c'est un vlog de la flamme donc j'ai pas du tout te montrer comment je fais sur le moment, en gros tu fais une raie au milieu et t'as 4 sections, une section ici une section ici, une section derrière des deux côtés comme ça tu fais 4 sections sur ton cuir chevelu et donc avec la raie au milieu tu fais un côté, donc tu passes les racines puis tu passes chaque mèche de l'autre côté j'ai le cerveau frit et il faut que je réfléchisse à tous les trucs dont j'ai besoin parce que t'as besoin de plein de trucs, t'as besoin du aîné, t'as besoin de le bouillant, t'as besoin d'un pinceau t'as besoin de gants, t'as besoin d'une charlotte, t'as besoin d'un sac plastique enfin voilà il faut moi là j'ai envie de regarder des vidéos youtube en même temps parce que ça va me prendre un temps fou il me faut des pinces, des chouchous si nécessaire enfin voilà il faut du matos quoi d'ailleurs choisissons notre sac plastique on en a pas beaucoup oh il est plein de terre je sais que le aîné c'est de la terre mais quand même quoi peut-être celui-là est-ce qu'il supportera tous mes cheveux celui-là ? on va regarder impeccable super j'ai choisi mon sac plastique bon regardons la vidéo de douceur Lila je crois qu'elle met du yaourt à l'intérieur pour faire un agent hydratant parce que le aîné ça fait briller ça rend des cheveux magnifiques mais c'est quand même assez asséchant pour les cheveux je vais te montrer d'ailleurs on voit encore des restes de mon dernier aîné qui date d'il y a tellement longtemps peut-être 6 mois voire plus ça ils sont hyper grains c'est pour ça que je le fais maintenant ça c'est ma couleur naturelle ici et là on a des restes de aîné tu vois un peu les reflets roux voilà c'est un peu ça c'est vraiment du reste du reste et là je prends du aîné rouge du Yémen de Aromazone je te mettrai la vidéo de douceur Lila en barre d'infos parce que du coup elle m'a aussi rappelé dans la vidéo de mettre du vinaigre blanc chose que je n'ai jamais fait pour les reflets donc je vais essayer ça ça va être super cool j'ai pas un truc en entier je pense que je dois avoir 200g de aîné et je vais tout mettre on va voir si j'en ai trop ou pas mais j'ai quand même une sacrée longueur maintenant donc si je veux qu'il y en ait vraiment partout je pense qu'il vaut mieux que je mette la dose puis tant pis au pire j'en rachèterai si nécessaire pour la prochaine fois parce que là ça fait ça fait un an, un an et demi qu'il traîne ce aîné ici donc bon il faut que je finisse par m'en servir du vinaigre blanc j'ai les ongles tellement mous que je ne peux pas ouvrir tu sais les trucs du vinaigre blanc donc attention je suis obligée d'utiliser mes dents ouh sauce sexy alors je sais pas combien elle en met je vais en mettre voilà pas trop un petit peu plus voilà on fait des tests mon objectif là il est 11h ouais il est 11h10 donc j'aurais fini de le poser vers vers midi 30 je vais essayer de le laisser poser toute la journée jusqu'à ce soir où je me laverai les cheveux alors du yaourt voilà j'utilise évidemment du yaourt soja et elle m'a rappelé heureusement j'avais quand même oublié j'étais en mode j'étais partie sur du pinceau de maquillage et dans la vidéo elle utilise un petit pinceau comme ça et j'avais oublié que j'en ai un en fait donc c'est parfait et de l'eau chaude maintenant allez on touille 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 je sais pas pourquoi j'ai allumé ma caméra parce que tu sais quoi la vérité je me sens pas forcément filmée ce week-end j'ai besoin de me détendre un peu je fais un peu des burn-out des micro burn-out et j'essaie de me calmer sur la quantité de travail que je fais en général genre j'ai le coaching si t'as pas suivi j'ai ouvert un business de coaching tu peux regarder la vidéo où j'en parle ici 3 ans et demi sur youtube elle sait pas encore où c'est j'ai ça j'ai ma médecine chinoise quand même les examens approchent malgré la pandémie en ce moment je pense quand même que il va y avoir un examen bientôt donc il faut que je me prépare c'est un peu comme les personnes pauvres personnes qui sont censées passer leur capès cette année qui ont aucune nouvelle qui ont pas de date donc bon il faut quand même que je me prépare à l'examen de fin de cursus même si je sais pas quand est-ce qu'il aura lieu et ça m'étonnera qu'il soit maintenu cet été il y a ça aussi qui m'inquiète en fait qui me rend assez instable j'ai de plus en plus de demandes de partenariat avec ma chaîne youtube donc il faut que je commence à faire un peu le tri j'ai envie de me former au maximum en permaculture et en en vie en communauté en écho à mot etc voilà j'ai envie de tant que je peux pas agir vraiment en ce sens là dans ma vie vu que j'ai pas les moyens financiers et voilà les projets qu'on a sont encore à l'état embryonnaire mais pour l'instant j'ai que la formation théorique enfin bref tu m'entends depuis hier j'ai une oppression thoracique la vérité j'ai du mal à respirer je te laisse parce que je pense que la première chose que je devrais faire c'est de ne pas faire deux choses à la fois donc je te retrouve dans la salle de bain je vais te montrer tout mon attirail que j'ai préparé pour le hainé comme ça tu verras un peu comment je me prépare mais ouais je vais pas filmer pendant que je le fais parce que tu sens que je suis facilement stressée là donc je pense que juste avoir une caméra pendant que je me fais le hainé ça va me stresser et oui ça c'est la vraie loue aussi je suis pas que une fille hyper opetimiste tu vois j'ai aussi des moments de stress et voilà la situation donc on a un miroir d'appoint dans le lavabo parce que je suis sur un petit tabouret très mignon mon ipad pour regarder des vidéos ma charlotte mon sac plastique mes gants donc ça c'est Léo qui l'avait dans son hainé à lui donc je suis trop contente je pensais ne pas avoir de gants donc je suis très heureuse de ça le hainé ici ici on a les pinces les élastiques d'autres pinceaux si nécessaire on verra et ça ce truc c'est pour mettre sur mes jambes pour pas tâcher mon jogging parce que je sais que j'en fous partout je me connais du coup voilà et puis évidemment ici on a un t-shirt d'où j'ai rien à faire en fait et donc c'est pas grave s'il est tâché voilà et un petit coton de mes premiers prototypes avant ceux que j'avais sur ma boutique oui d'ailleurs j'ai ça aussi dans mes activités là hier j'ai fait une commande j'ai envoyé une commande avant-hier j'ai envoyé une commande de coton qu'on m'avait faite sur ma boutique parce qu'il me reste encore du stock si tu veux aller voir voilà donc ça c'était les prototypes de coton que j'ai fait avec des chutes de serviette donc ça ce coton là pour mouiller et pour enlever les tâches que je ferais probablement sur mon front sur mes oreilles et tout voilà bon bah écoute je te laisse et on va je me lance dans une entreprise qui apparemment me met dans tous mes états on va voir le résultat final je me suis bien installée en tailleur ça c'est ma position détente oh bah dis donc hé un petit trou dans les chaussettes ma position détente c'est ça voilà je ne me pose pas la question de pourquoi si je sais pourquoi parce que je suis trop petite donc sur toutes les chaises et les tabourets et tout et tout je touche mal le sol genre je peux pas poser mes plombes de pied tranquillement sur le sol voilà pourquoi allez c'est parti il est 12h30 j'ai mis 1h10 à peu près il y en a partout c'est absolument dégueulasse il y en a par terre et tout donc je vais mettre la charlotte ah oui j'en ai sur les mains aussi parce que mes gants se sont cassés donc je pense que je vais avoir les mains en orange pendant plusieurs jours j'en ai partout bref je reviens je pense que maintenant j'en ai pour une demi-heure à tout nettoyer bon bah j'avais raison j'ai mis à peu près 25 minutes à tout nettoyer et encore il y a encore des trucs qui sèchent et bah j'ai dû enlever mon t-shirt parce qu'il y a des pleins de haine et là j'en perds de ouf genre j'ai j'ai plein de petits bouts de terre tout sec qui tombent un peu partout donc bon je vais bien devoir passer l'aspirateur dans la maison mais tant que je suis là je sais pas ce que t'en penses je vais me faire un petit masque voilà bon d'abord de l'eau de rose un petit coton fait par moi même c'est quand même super sympathique d'utiliser des trucs jolis que t'as fait toi-même oh super est-ce que ça sort orange ouais il y a un peu de terre orange dessus parce que regarde quand même mes mains ouais et là je les ai passées sous l'eau à un bon moment non c'est pas grave alors on va tester deux masques je vais faire déjà je vais remettre ma serviette pour pas montrer mes seins parce que sinon je me fais censurer parce que notre société est inégalitaire je vais utiliser le masque de Hakan qui est le masque noir lacté pour purifier et désincruster et matifier ils ne le mettent que sur la zone T je pense que ouais je vais faire je vais faire le nez en fait vite fait comme ça un petit peu par ici on va voir je vais juste éviter les joues qui sont quand même assez sensibles chez moi et on fait comme les youtubeuses beauté on met sur un pinceau pour faciliter l'application ouais allez time lapse application de masque la plus originale de la planète combien de temps ça doit être mis ? laisser poser 10 minutes je pense que si je peux me montrer devant 13 000 personnes avec cette tronche il n'y a plus grand chose qui m'arrête dans la vie allez on va rincer ça chauffe un petit peu j'ai mis un gilet qui ne craint pas hop là voilà allez on rince et maintenant on va faire le deuxième masque en tissu que j'ai fait de toute ma vie oui je mets le lavabo le robinet en même temps que je te parle c'est hyper logique je l'ai acheté sur beauté privée l'été dernier et je ne l'ai pas encore fait c'est le pulpe de vie masque hydratant il met une boost hydrate c'est du bio c'est du vegan pulpe de vie c'est hyper cool et qu'est-ce que je veux dire ? oui on mange picard ce midi c'est fou c'est la première fois en deux mois de confinement qu'on ne fait pas de cuisine et qu'on utilise les trucs picard qu'on avait acheté pour si nécessaire je suis très fière de nous en même temps on est des fins gourmées par ici alors ok 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 on ne déchire rien ça coûte une blinde ces machins on va éviter de les déchirer alors le niveau de swag ne fait qu'augmenter ok ok avec la charlotte c'est compliqué de mettre sur le front tant pis voilà tout ça c'est du sérum du coup j'en mets partout faudrait quand même pas que ça se perde ok combien de temps avec ça sur les tronches 10 à 15 minutes très bien alors on va enlever tout ça ça fait 15 minutes et on va déjeuner ouh ah il y a du hainé dessus évidemment il y a du hainé partout dans ma vie on est sur du bien orangé là alors par contre qu'est-ce qu'on fait pour ne pas gâcher tout le sérum on le met dans la main et je m'applique ça sur la tronche voilà et sur le reste du corps je te retrouve demain quand j'aurai rincé mon hainé et que j'aurai les cheveux secs et tout pour te montrer le résultat je te dirai combien de temps je l'ai laissé poser et tout et tout allez je te retrouve demain pour moi mais à tout de suite pour toi est-ce qu'on voit face caméra oui on voit mes reflets enfin mon hainé en fait je montre à youtube regarde il n'y a pas trop de soleil là ça fait des allers-retours j'aurais voulu te montrer au soleil mais bon c'est pas très grave le résultat comme tu l'as vu dans le clip juste avant est quand même vachement cool les reflets sont impeccables c'est bon après il y a une petite différence entre les deux côtés il y a un côté qui est plus foncé l'autre côté qui a plus de reflets mais c'est pas très grave je pense que ça va s'harmoniser après au bout des shampoings la couleur immédiate du hainé j'aime pas ça je trouve ça trop foncé mais par contre au bout de 2-3 semaines j'adore parce que ça s'éclaircit en fait avec les shampoings ça se ça devient beaucoup ça rentre plus dans le shampoing ça fait moins couleur alors que là ça fait quand même on voit bien clairement que c'est une coloration mais j'adore mes cheveux ont du volume ils sont épais ça leur a fait le plus grand bien ils sont pas du tout desséchés contrairement à ce que si j'avais pas mis de yaourt je pense donc c'est quand même vachement bien alors je vais essayer de te montrer les poux excusez moi voiture regarde les pointes comme elles sont rouges c'est trop bien en fait voilà j'aimerais passer du rouge au roux ouais j'aimerais un peu plus avoir des reflets roux que des reflets rouges mais mes cheveux sont juste magnifiques et ça valait bien l'heure et demie deux heures de galère franchement je suis très heureuse les 8 heures de pause m'ont fait tellement mal au cou t'imagines même pas mais bon c'est pas très grave mon cou va mieux bon cette vidéo était assez impromptue mais je me suis bien amusée à la filmer c'était bien parce que c'est un peu plus authentique tu vois beaucoup de personnes m'ont dit qu'elles me suivaient pour ma spontanéité mon authenticité mais il y a quand même différents degrés tu vois de réalité il y a quand même différents degrés d'humeur je montre pas tout donc voilà là c'était un vlog un peu plus authentique un peu plus sur le teint avec un peu moins de bonne humeur même si aujourd'hui ça va beaucoup mieux qu'hier j'espère que ça t'aura inspiré à faire des couleurs naturelles parce que le potentiel est quand même assez ouf et le faire soi-même c'est pas si compliqué que ça c'est un peu relou mais c'est pas si compliqué que ça après si tu peux trouver quelqu'un pour te le faire c'est quand même vachement mieux tu as moins mal au bras ça je t'assure écoute merci d'avoir regardé cette petite vidéo je te fais un énorme bisou je te dis à mardi prochain mouah